Publiée le 16 janvier 2021, la loi organique de réforme du CESE vient conforter, mais surtout enrichir ses missions pour mieux éclairer l'action des pouvoirs publics, en complément bien entendu de la démocratie représentative. Cette réforme consacre la société civile organisée comme colonne vertébrale du CESE, tout en l'augmentant de la participation citoyenne et de l'extension des territoires. Cette réforme est importante car elle s'inscrit dans un contexte de défiance et d'épuisement démocratique. Elle est importante aussi car elle s'inscrit dans ce contexte marqué par une crise sanitaire qui fragilise notre société et surtout qui exacerbe les inégalités sociales. Le CESE, ancré sur ses valeurs de progrès et de justice sociale, peut et doit jouer un rôle pour porter la voie des questionnements des citoyennes et des citoyens, mais aussi celle des organisations de la société civile organisée. La mandature qui s'achève a déjà permis d'expérimenter cette voie. Le CESE de demain poursuivra sur des bases législatives consolidées et dans le cadre d'une gouvernance renouvelée, la construction du dialogue enrichi pour proposer des solutions partagées. Face aux grandes transitions sociales, environnementales et économiques, le CESE doit continuer à être une instance qui défend l'intérêt général et qui prend en compte les enjeux de long terme. Au sein de le groupe de la mutualité, nous avons soutenu cette réforme car elle participe à la nécessaire revitalisation de la démocratie. Nous continuerons, au cours de la prochaine mandature, à œuvrer en ce sens.